On va parler de la lisibilité des formations et des métiers, qui est un véritable défi pour l'orientation professionnelle. Ce sont dont on parle maintenant avec Véronique Hazin, Timothée Brun, Aymeric Morin, Mathieu Mercierka et Philippe Lamblin. Véronique Hazin, chef du pôle formation certification à la DRAGES Occitanie, Timothée Brun, président de l'année STAPS, Association Nationale des Étudiants en STAPS, Aymeric Morin, adjoint au DGA en charge de l'offre de services de pôle emploi, Mathieu Mercierka, chef mission campus des métiers et des qualifications au ministère de l'éducation nationale, et Philippe Lamblin, ambassadeur les entreprises s'engagent, délégué aux emplois en Haute-France et au campus des métiers et des métiers. des Hauts-de-France, bonjour à tous. Alors lors des groupes de travail, l'ensemble des acteurs du sport, cet ensemble a constaté un manque de lisibilité des formations et des métiers, et tout le monde est d'accord, les choses doivent évoluer. Alors ce manque de lisibilité, est-ce qu'il est spécifique au monde du sport ou est-ce que c'est plus général ? On va commencer par vous, monsieur Mercierka, au niveau d'éducation nationale. Apparemment, ce n'est pas spécifique, mais... Oui, effectivement, bonjour à tous. Alors peut-être préciser d'où je parle, effectivement, pour que vous compreniez bien mon point de vue. Moi, je travaille au ministère de l'éducation nationale, j'ai l'ensemble des filières avec qui je travaille, et surtout, je pilote un réseau de 100 campus des métiers et des qualifications en France. Et jusqu'à présent, il y en avait zéro sur le sport. Ça, c'est un peu le côté particulier. Mais ce qui est assez formidable, c'est qu'on va aussi, aujourd'hui, beaucoup s'orienter vers les solutions. Et il y en a déjà un magnifique qui va être présenté, un autre, je crois, qui est en émergence. Et ça, c'est assez fabuleux, parce que dès qu'on a deux campus des métiers et des qualifications, vous allez voir, on peut avoir des réponses beaucoup plus structurées. Juste pour dire, sur la question de la lisibilité, alors j'ai entendu, par exemple, tout à l'heure, le monsieur qui parlait pour la branche du golf, c'était assez passionnant. Et le golf, c'est souvent un exemple que cite monsieur l'inspecteur général Serfati, qui va être dans la salle, avec tous ces métiers qui sont rendus invisibles. Parce qu'on sait bien, le golf, c'est aussi d'abord l'architecte qui va le construire, on va avoir aussi le terrassement, enfin, il y a plein de métiers qui sont autour, et c'est assez extraordinaire. Et on voit bien la difficulté de rendre lisible, le repérage, en fait, de la formation par les jeunes. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Et bien, il disait, oui, on a créé un site web. Alors là, j'attire votre attention, attention à tous, les actions isolées, c'est formidable, mais pensez vraiment à les inscrire dans un continuum. Et je pense que l'exemple des campus va vous permettre de prendre la mesure de ce que j'évoque à l'instant, car une branche est en compétition avec d'autres branches. Il faut rendre lisible, il ne faut jamais oublier qu'on n'est jamais seul. Vous avez face à vous d'autres secteurs en tension. On parlait de la construction, je crois qu'il y a 12 000 emplois nécessaires pour les Olympiques. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls, on va avoir beaucoup d'infrastructures, les EPR vont se construire en Normandie, donc dans le nucléaire. Voilà, je vous invite juste à cette distance. Et puis, également, vous dire, par rapport à ces campus des métiers et des qualifications, on a aussi des armes secrètes qu'on est en train de développer au ministère de l'Éducation nationale. J'en pense à une en particulier, sur la lisibilité, l'attractivité qui a été très énoncée ce matin. Je pense par exemple à l'opération WorkSkills, qui me paraît un levier très important à investir et que j'ai envie de partager avec vous dans cette ouverture, qui rend très lisible les choses. On travaille au sein de notre sous-direction avec Aline Croyère, que je salue, et Rachel Marie, que j'ai le plaisir de voir ici. Nous travaillons sur un projet pour mieux faire connaître la découverte des métiers, dès la 5e, en lien avec WorkSkills. Et c'est l'opportunité pour vous d'investir. Donc, si dans la salle, vous avez des personnes qui sont intéressées, je vous invite à vous rapprocher de WorkSkills, ils cherchent des partenaires. Donc, oui, une lisibilité qui est un sujet qui est très, aujourd'hui, demandé partout. Et puis, mais aussi, la capacité à monter des solutions. Dans les solutions qui peuvent être montées aujourd'hui, on vit un moment un peu exceptionnel. On a des financements assez incroyables qui arrivent avec l'opération France 2030. J'entendais tout à l'heure la ministre s'exprimer, j'entendais une dimension, finalement, transformation sociétale. On va avoir un volet entreprise sociale et solidaire. C'est peut-être le moment de l'investir. C'est peut-être le moment de déposer des projets. En tout cas, on a énormément de choses à apporter. Et ma présence, aujourd'hui, finalement, c'est de vous proposer un retour d'expérience sur 10 ans de pratique avec des campus, des métiers, des qualifications, pour, finalement, structurer des secteurs, rendre une offre de formation lisible, derrière, s'assurer qu'on a les bons parcours de formation, les fluidifier, et s'assurer de la bonne insertion à la fin. Je crois que c'est vraiment ce continuum-là qui est essentiel à construire. Et je m'arrête ici parce qu'il y aura des exemples concrets, tout simplement. Alors, une petite question pour vous, Timothée Brun, vous êtes proche des étudiants. Ce manque de lisibilité. Alors, vous êtes côté année STAPS, donc les étudiants STAPS, mais déjà avant, côté collégiens, lycéens, comment est-ce qu'ils voient les choses ? Nous, on a un constat assez parlant. L'année STAPS, on se base sur un réseau d'associations de plus de 60 associations qui sont maillées partout sur le territoire et qui mènent des actions d'orientation au quotidien, dans les salons d'orientation, directement dans les lycées, et dans les collèges parfois. Et on se rend compte que le constat que nous, on a entre les acteurs au niveau national sur le fait qu'on ait du mal aussi à se comprendre entre les différentes formations et à comprendre l'ensemble de cet écosystème, ils se retrouvent encore plus chez des jeunes qui ne sont pas ancrés dans ce milieu-là et dans les actions d'orientation qu'on essaie de mener. Le premier frein qu'on rencontre, c'est le fait que les jeunes ne connaissent pas le secteur sportif en lui-même et les métiers du sport. Et ça, c'est cette entrée métier qui est hyper importante. Ils ne connaissent pas les métiers vers lesquels ils peuvent aller. Ils se disent, je veux bosser dans le sport, mais ils ne savent pas vraiment quel métier ils voudraient faire. Et donc, de fil en aiguille, on arrive aussi à des difficultés à s'orienter vers la bonne filière de formation. Et donc, il y a un enjeu aussi à accompagner les acteurs de l'orientation qui ne sont pas forcément spécifiques dans le sport. Et là, ça va peut-être faire écho à ce que disait la DGESCO, les professeurs, les enseignants qui sont chargés aussi de mener ces missions d'orientation. Les psychologues de l'éducation nationale qui ont aussi cette mission et missions qui ont été augmentées avec le loi ORE en 2018. Et pour autant, il y a toujours un manquement dans la formation de ces professionnels-là sur l'orientation de manière générale, mais donc encore plus sur le champ du sport qu'un champ qui est difficilement compréhensible si on n'est pas vraiment dedans. Donc, il y a tout cet enjeu de réussir à faire travailler les gens ensemble pour faciliter la lecture et par la suite, du coup, fluidifier les parcours via une information qui soit plus lisible pour les jeunes. Et ça fait écho aussi à ce dont on parlait tout à l'heure, l'enjeu de féminisation des emplois et des métiers du sport. Parce qu'on se rend compte aussi dans les salons que dans les discours qui sont menés par les parents qui accompagnent leurs enfants, qu'ils sont différents si c'est un garçon ou si une fille, qu'il y a des plafonds de verre qui se créent. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des filières comme la filière Staps aujourd'hui qui n'est pas encore paritaire. Et c'est le cas de la plupart des filières de formation dans le champ du sport. Et il y a cet enjeu d'orientation qui doit être un levier pour assurer la féminisation des formations dans le champ du sport et par la suite de l'emploi et des métiers. Donc, l'enjeu, je le disais, de former les professionnels de l'orientation et aussi les acteurs du sport entre nous de réussir à mieux communiquer, à développer des ressources communes parce que ce n'est pas le cas forcément aujourd'hui. Nous, on se rend compte qu'historiquement, on parle de la filière Staps quand on va au salon parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. On essaie depuis quelques années de parler des autres filières de formation, de parler des BPGEV, de parler des CQP de la branche. Mais vous, en Staps, vous ne savez pas forcément ce que font les autres et comment ils font. C'est ça, exactement. On essaie d'en parler selon les profils de Diriassas aussi qui existent, mais il n'y a pas forcément ce dialogue et ces ressources communes qui nous permettent d'aller dans les détails sur ce que propose chacun alors que ce serait dans l'intérêt du jeune d'avoir une formation qui correspond à son profil. Donc, je pense qu'il y a un enjeu collectif et j'ai bon espoir avec le groupe de travail qu'il y a eu en aimant de ce Grenelle et avec cette journée-là qu'on y arrive, mais à développer des ressources communes, à développer un discours commun pour rendre l'information plus lisible auprès des jeunes. Merci, M. Brun. Emmerick Morin, les demandeurs d'emploi, est-ce qu'ils arrivent à accéder à ces formations ? Est-ce qu'il y a des frais au niveau national et au niveau des agences ? Merci beaucoup. Je vais reprendre finalement les constats qui ont été dits. Aujourd'hui, on a à peu près 6 000 demandeurs d'emploi qui entrent en formation dans le secteur du sport. C'est 0,79% de l'ensemble des entrées en formation financées par Pôle emploi. Et donc, Augustin Vicar disait tout à l'heure que le secteur, c'est 1,3%. Je pense que le premier constat et qu'on partage vraiment, c'est qu'en fait, on a des marges de manœuvre, on a des marges de progrès. On le voit aussi pour les demandeurs d'emploi sur l'enjeu de la féminisation que Timothée Bois a rappelé. On est sur 34%. C'est-à-dire qu'on a un camp moins bon que les 38% qui étaient aussi cités tout à l'heure par Augustin Vicar. Donc, on voit qu'effectivement, nos demandeurs d'emploi, accompagnés par Pôle emploi mais par l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi, aujourd'hui, rencontrent des freins réels pour accéder à ces formations. Alors, c'est des freins pour les demandeurs d'emploi mais c'est aussi des freins pour les employeurs. Ça a été rappelé, vos entreprises connaissent des tensions de recrutement et donc, derrière, l'enjeu, c'est bien que la capacité pour nos conseillers de pouvoir accompagner, orienter les demandeurs d'emploi vers ces tensions de recrutement, vers ces métiers. Et donc, dans ce cadre-là, on a un vrai enjeu tous ensemble et vraiment, je tenais à remercier le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques d'avoir associé le service public de l'emploi très en amont de ses travaux dans le cadre du Grenelle. Je pense qu'on a vraiment un partenariat absolument clé. On va encore en parler. On a des outils, on a des leviers mais le premier enjeu, et on le voit, c'est la compréhension du secteur, la lisibilité de la formation. Nos conseillers, comme les jeunes, rencontrent les mêmes difficultés à connaître, à comprendre le paysage des certifications et puis, cette capacité à créer des parcours professionnels, à assurer de la transversalité. Je pense que vraiment, l'exemple qui a été pris tout à l'heure, je le remercie, d'une personne en reconversion, a été extrêmement important parce que le sport, ce n'est pas que de la formation initiale, c'est aussi des parcours, des reconversions et qu'on a, et je pense que c'est quand même une conclusion qui est très positive, en fait, on a un vrai vivier, une vraie opportunité d'accompagner le développement de la filière avec des demandeurs d'emploi qui, à mon avis, ont des très très beaux parcours à faire dans le secteur du sport. Merci, M. Meura. Alors on va parler maintenant de solutions. La dragesse Occitanie a décliné sur son territoire la feuille de route interministérielle. Mme Cazin, comment est-ce que vous vous y êtes pris pour justement amener ces solutions et quelles sont ces solutions ? Bonjour à tous. Effectivement, l'écosystème sur la région Occitanie ainsi que le réseau de partenaires est très actif et a permis à notre service de l'État en région de faire évoluer nos politiques qui, au départ, sont plutôt celles d'une autorité académique autour de la formation de la certification. Mais nous avons souhaité localement faire en sorte qu'il y ait une meilleure adéquation entre l'offre de formation et les besoins repérés sur nos territoires en emploi. Donc tout naturellement, lors des différentes réunions, que ce soit le CREFOP, le Service public emploi régional, la dragesse a entamé un travail un peu précurseur avec sa DRETS, la DRETS Occitanie, pour l'élaboration de la feuille de route. Donc une feuille de route partagée qui a été présentée en fin 2022 au SPER et qui est constituée des trois axes stratégiques, 36 actions concrètes et qui fait l'objet, effectivement, de déclinaisons au niveau territorial. Deux actions phares, c'est ça ? Voilà, deux actions phares. Et puis aussi, ce que je voulais dire précédemment, c'est que chacun des réseaux, que ce soit les DETS et les SDGS, dans nos régions, sont informés de ces actions et pourront les décliner territorialement. et on ressort deux actions phares de cette feuille de route qui sont d'ailleurs dans le projet sportif territorial issu de la CRDS. On a tout d'abord la mise en place d'un observatoire de l'emploi sportif qui sera mené conjointement entre la DRETS Occitanie et la DRAGES avec le support du CARIFOREF qui va nous apporter toute son expérience pour mieux connaître cette filière et les besoins repérés en sport. Et puis le deuxième sans aller plus loin, c'est aussi le projet d'un campus métier qualification du sport qui sera porté par nos deux CREPS, le CREPS de Toulouse, le CREPS de Montpellier avec un rayonnement régional et puis une ambition qui est importante, un gros travail à mener cette année puisque ce campus va embrasser les huit secteurs d'activité. Donc on va passer du sport santé pour aller au-delà des missions traditionnelles d'encadrement sportif. Merci beaucoup. Du pain sur la planche. Du pain sur la planche. En parlant de campus des métiers des qualifications du sport, on remonte donc plus au nord, Hauts-de-France. Philippe Lamblin, parle-nous de ce campus. Merci, oui, on a souhaité créer un campus. Tout simplement, on a voulu faire en sorte que le sport soit au cœur du système de l'État en région. La DRETS, le préfet, la DRAGES, tous des noms barbares que je découvre en tant que comme d'entreprise et on s'est dit mais bon sang, quel maquis, vous avez raison, monsieur le représentant des étudiants, on ne comprend rien. Je préside un CREPS. Alors c'est quoi la différence entre un CREPS et une UFERSTAPS ? Alors premier objet, c'est créer une association, elle est créée, la rectrice d'académie en a pris la présidence, non pas pour faire beau, entre guillemets, mais pour montrer l'impulsion avec le préfet, avec le DRETS et tous les autres acteurs. Qu'est-ce qu'on décide de faire ensemble ? On décide de se faire labelliser pour effectivement montrer alors un label national mais aussi un label européen parce qu'on pense qu'il faut se challenger avec ce qui se fait ailleurs et un label européen, c'est aller chercher des financements donc trouver une personne ad hoc pour piloter ce campus. On a été chercher une personne qui avait déjà réussi des campus, qui est à la tête de cela et qui va nous permettre de le réussir. Deuxième élément, intégrer là-dedans les employeurs, nos clients. Alors on pense aux collectivités, on pense aux associations et avec plein de demandes de leur part, M. Lamblin, comment on peut nous aider à arrêter d'arrêter nos emplois dès que l'emploi n'est plus aidé ? Faire en sorte que quand une banque décide d'aider une collectivité, elle puisse aussi dire à la collectivité on a financé votre terrain de sport, on va vous aider à trouver les compétences. Et pour vous, qu'est-ce que l'on va faire ? On va faire en sorte de mettre en place une plateforme, mais pas seulement une plateforme, parce que la plateforme c'est sympa, mais il faut aller dessus, c'est un maquis aussi, avoir une réponse directe pour faire des passerelles entre, pourquoi pas, le CREPS et l'UFR STAPS, pourquoi pas sur d'autres, parce que le nombre de formations qui débarquent aujourd'hui sur le territoire, je suis un peu effaré. Les emplois sont hyper nombreux. On ira également former les gens qui dans les établissements scolaires expliquent ce que c'est que les métiers, parce que je ne suis pas sûr que les acteurs de l'orientation aient une vue déjà nous, donc on l'aura très vite dans six mois. Deuxième chose, on répondra encore mieux aux attentes des employeurs et pour terminer, la VAE va devenir un lieu commun. C'est-à-dire que quand vous aurez travaillé quelque part dans une entreprise, on regardera comment on peut vous donner l'équivalent d'un diplôme. Voilà, c'est l'ambition, on est parti, on va avoir notre labellisation qui a déjà été demandée des deux côtés et puis surtout, c'est que cette vocation-là, elle doit être largement au-dessus des Hauts-de-France. C'est une vocation nationale, c'est le pays tout entier qui doit se mobiliser sur les métiers du sport. Merci M. Lamblin, vous avez parlé de la VAE, on en reparle cet après-midi. Timothée Brun, M. Lamblin a parlé d'une plateforme, vous demandez une plateforme. Oui, nous on s'inscrit complètement dans la dynamique des campus, c'est une très très bonne solution à l'échelle des territoires, c'est très opérationnel et ils doivent se développer partout sur les territoires, pour autant il y aura toujours des disparités sur les territoires, donc il y a besoin, je pense, d'avoir une réponse à l'échelle nationale et cette réponse-là, c'est ce qu'on demande depuis de nombreuses années du côté de la Nostaps, c'est d'avoir cette plateforme qui permette de recenser d'abord les métiers, je vous disais tout à l'heure l'incompréhension de base elle vient du manque de connaissance des métiers, recenser quels sont les métiers du sport, qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut travailler dans le monde du sport, ensuite y associer des compétences, quelles compétences on a besoin de développer et par la suite y associer des formations et ça c'est la plateforme que nous on cherche à développer, alors on parlait d'avoir des plateformes et de créer des passerelles entre les formations, c'est aussi ce qu'on cherche, pour autant si on veut créer une plateforme et parler de compétences il faut qu'on ait un langage commun, ce langage commun on ne l'a pas à l'heure actuelle et c'était l'objet de nombreux groupes de travail aussi, on ne fonctionne pas de la même manière, donc il y a les BPGEPS, la filière GEPS qui est en train d'être réécrite, une réingénierie de la filière en bloc de compétences, du côté de la filière STAPS on l'a déjà fait, il y a plus de 1000 formations qui doivent faire le travail aussi, 1000 diplômes, donc on doit développer ce langage commun, donc développer un référentiel de compétences qui soit commun à l'ensemble des filières de certification pour ensuite faciliter la réingénierie en bloc des différentes filières de formation et s'assurer qu'on ait le même fonctionnement, le même langage pour pouvoir ensuite faciliter effectivement les passerelles et les équivalences entre les diplômes et il n'y a que en développant ce langage commun au niveau national en proposant une solution nationale qui soit opérationnelle sur les territoires via les campus qu'on arrivera à fluidifier les parcours et à rendre ça plus lisible pour les jeunes. Merci beaucoup. Du côté de Pôle emploi, il existe une plateforme ? Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que dans le cadre des travaux de cette plateforme, nous, côté Pôle emploi, on a sauté sur l'occasion parce qu'on s'est dit c'est exactement ce qu'on veut construire et on a, à mon avis, une collaboration absolument essentielle à mener ensemble. D'abord parce qu'effectivement, comme ça a été dit, il faut un langage commun et nous, on travaille un langage commun qui est ce qu'on appelle le ROM qui est en fait un langage autour de la compétence. Ça veut dire que le profil d'un demandeur d'emploi, une offre d'emploi, je vais la détailler à chaque fois en compétence. Les formations, on n'y est pas encore mais on est en train d'y travailler avec tous les acteurs pour détailler, transcrire toutes les formations en compétence et en fait, une fois que vous avez détaillé tout ça en compétence, finalement, tout se parle. Les offres d'emploi, les profilés de demandeurs d'emploi, les formations et à partir de là, vous pouvez avoir une puissance extrêmement folle. Peut-être le deuxième apport qu'on peut avoir, nous, côté Pôle emploi et ça a été dit, c'est que des plateformes, il y en a beaucoup et l'enjeu derrière, c'est qu'il faut faire très attention, c'est d'avoir du trafic. Il faut absolument du volume du trafic. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde et notamment dans un public souvent assez jeune où fondamentalement, c'est mobile first, c'est Google, donc il faut être bien référencé. Et donc, si vous n'avez pas du trafic, si on multiplie les plateformes, on l'a vu très souvent, des outils qui, en fait, finalement, meurent parce que pas visibles, pas connus des jeunes parce qu'il faut qu'ils apparaissent tout de suite quand ils regardent sur leur smartphone et qu'ils apparaissent en premier. Et ça, là-dessus, nous, vraiment, on pense que via l'outil qu'on est en train de travailler et en train de développer, on peut vraiment allier nos forces. Puis peut-être l'autre sujet, ça a été dit, c'est qu'il faut derrière des services. C'est bien de présenter les métiers mais si le jeune ou si la personne, elle regarde ça et là, elle se dit mais qu'est-ce que j'en fais et que ça ne débouche sur rien, ça ne va pas aller très loin. Vous l'avez dit, il faut qu'immédiatement je puisse aller sur une formation. Donc, tout de suite, proposer des formations. Mais ça peut être aussi des immersions professionnelles. Au Pôle emploi, on y croit beaucoup. Ça marche très, très bien pour découvrir des métiers et puis pour un recruteur aussi pour découvrir des candidats. Et donc, dans ce cadre-là, aujourd'hui, on est à 600 immersions dans le secteur. C'est très, très faible. On pense qu'il y a des marges de manœuvre extrêmement fortes. Et donc, on pourrait, avec cette plateforme, suggérer des formations, suggérer des immersions professionnelles et évidemment, suggérer des offres d'emploi parce que derrière, concrètement, il faut aller au bout. Donc, vraiment, c'est une collaboration, nous, qu'on est extrêmement heureux de pouvoir entamer avec tous les acteurs du secteur. Et on a d'autant plus besoin des acteurs du secteur. C'est que pour que cette plateforme, elle soit efficace, c'est qu'à un moment, c'est une plateforme nationale qui apporte cette puissance du national et le côté transversal à tous les secteurs. Mais il faut absolument qu'elle soit alimentée par tous les acteurs pour préciser, décrire les métiers. Un métier, ça évolue en permanence. Et donc, là-dessus, on a commencé le travail avec notamment l'AFDAS, l'OPCO du secteur qui nous accompagne beaucoup. Mais il est important qu'on accélère le mouvement autour, justement, du détail de tous les emplois du secteur avec tous les acteurs. On va mettre en place aussi un outil ouvert à tous les acteurs qui pourront contribuer, faire évoluer. L'idée, c'est que notre outil soit ouvert au plus grand nombre. Et donc, dans ce cadre-là, on est extrêmement, encore une fois, très très heureux de pouvoir avancer avec vous. Merci beaucoup. Donc, un outil qu'il faudra alimenter et sur lequel il faudra être extrêmement réactif. On va prendre deux questions dans la salle avant de poursuivre. Si vous avez des questions, le micro va circuler. Est-ce que vous avez des questions ? S'il n'y a pas de questions, nous allons donc avancer. Merci à tous. Alors, après la lisibilité des formations et des métiers, vous pouvez les applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada